Le corps humain possède cinq sens lui permettant de percevoir son environnement. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Le toucher permet d'accéder à des informations spécifiques inaccessibles à d'autres sens. Grâce à lui, nous pouvons évaluer la température d'un objet. Sa dureté ou son poids. C'est aussi le toucher qui nous permet d'évaluer une forme ou une texture. Toutes ces informations sont obtenues grâce aux terminaisons nerveuses situées sous notre peau. Il s'agit d'extrémités de nerfs, des extensions de neurones s'étirant depuis notre cerveau jusqu'à nos membres. Ces terminaisons nerveuses peuvent être libres et jouer un rôle dans la perception de la douleur. Ou bien reliées à des récepteurs permettant l'acquisition de différentes données. Ces capteurs, appelés corpuscules, sont placés à différents niveaux sous la peau et ont des rôles variés. Les corpuscules se situant dans la partie supérieure de la peau, l'épiderme, sont plus sensibles au toucher que les corpuscules situées en profondeur. Toutes les parties de notre corps ne sont pas dotées de la même quantité de terminaisons nerveuses. Ainsi, certaines zones sont plus sensibles que d'autres au toucher. Pour vous en rendre compte, voici une petite expérience que vous pouvez réaliser avec des enfants par groupe de deux. Pendant que l'un des élèves ferme les yeux, son partenaire trace un point avec un feutre sur son bras. Puis, l'enfant qui a les yeux fermés fait une marque avec un feutre d'une autre couleur, à l'endroit où il ou elle pense avoir été touché. Chaque binôme réalise cette opération et note l'écart situé entre les deux marques de feutre dans un tableau. Les enfants répètent ensuite l'expérience sur différentes zones du corps, comme le visage, les mains, le dos ou le ventre, en notant la distance entre les points à chaque fois. Une fois que les enfants sont couverts de traces de feutre, laissez-les analyser les résultats obtenus. Dans quelles zones les points sont-ils les plus proches, les plus éloignés ? Quelles conclusions peut-on en tirer ? Normalement, les estimations de localisation devraient être bien plus précises sur le visage et les mains, qui comportent plus de terminaisons nerveuses que les bras ou le ventre. Les sensations de toucher y sont donc plus précises. Cela nous permet d'utiliser nos mains comme des outils sensoriels très puissants. Nous utilisons naturellement nos mains pour nous guider dans le noir, par exemple. Les personnes malvoyantes utilisent leur sens du toucher pour lire ou améliorer leur perception de l'environnement. Pour en savoir plus sur le toucher, vous pouvez consulter ce lien.